ouais ouais bonjour bonsoir salut à toutes et à tous ici c'est rigueur on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo un peu spéciale je vais faire de la programmation sur rpg maker vx j'ai deux programmations à faire je vais devoir programmer une possibilité de dialogue dépendant des personnages que les gens de mon jeu vidéo ont recruté que les joueurs ont recruté et je dois aussi paramétrer une classe de base la classe brigand parce qu'il y aura un système de classe et un changement de classe au cours de l'aventure possible parce que ce jeu s'inspire fortement de fire emblem je vous en parlerai dans une vidéo si vous avez des questions concernant le jeu si vous êtes intéressés mettez les en commentaire et j'y répondrai dans la prochaine vidéo sur cette série until the end of time parce que la vie c'est jusqu'à la fin des temps parce qu'après ta vie il ya un monde après la mort et le monde des armes les voies m'ont expliqué et montrer des choses elles m'ont montré les ténèbres elles ont fait apparaître du shit sur ma fenêtre sous mes yeux j'ai touché le shit mais j'ai jeté parce que c'était le shit des démons mon frère allez c'est parti pour la programmation je vais juste vérifier que le son soit bien je sais qu'il est bien le son mais juste par précaution on va le baisser un peu déjà un peu baisser ça doit être bien ça doit être bien ça doit être bien allez c'est parti allez bon c'est simple en gros j'avais décidé qu'est ce que j'ai fait là j'avais j'avais décidé de créer une nouvelle map tout simplement on va faire une map et on va faire recrutement des premières âmes tac alors recrutement des premières âmes on va faire la taille classique on va paramétrer le sol on va faire un sol de prairie ensuite pour les visuels pour bien montrer on va faire une maison et maison en bois avec un toit en paille je crois que c'est clic on va faire comme ça voilà m genre la contrôl z parce que j'ai foiré j'ai pas réactivé le mode crayon j'ai envie de la dessiner un peu comme ça je vais exprimer un peu mieux et le toit on avait dit quoi je vais mettre ça voir si ça le fait non ça le fait pas ah si si je fais comme ça ça le fait alors ça fait une sorte de grange on va dessiner la fenêtre à l'étage on va en mettre deux tiens ensuite qu'est ce que je peux mettre d'autres en haut là je peux mettre des barreaux là je peux mettre des vitrailles il n'y a pas un truc qui se rajoute on peut défacer un truc on va mettre des fenêtres non on va pas mettre de fenêtres si on va mettre c'est on va mettre ça sinon des fenêtres comme ça attendez je vais voir ce que ça donne ok parfait moi j'aime bien ensuite on va paramétrer l'entrée l'entrée on va mettre celui-là on va la mettre ici l'entrée je vais voir un truc dans la création je vais voir si je fais ça non ça casse ici donc c'est pas une bonne idée j'aimerais rajouter un truc au dessus je crois qu'il y a j'ai des panneaux mais je vais pas mettre un panneau un truc qui se rajoute à la texture il y a quoi ça c'est un uniforme dans l'eau est-ce que je peux mettre ça délire c'est vrai j'aime bien le délire avec les liers et ensuite on va paramétrer un quick event dessus parce qu'en fait j'ai eu l'idée de faire une version rpg maker vx et de viser l'adaptation au moins comme ça moi j'ai un jeu qui est déjà fait parce que finalement il est réalisable c'est juste qu'on va garder quatre personnages principaux et il faudrait que je réfléchisse à comment faire un système de choix de personnages mais je pense que c'est tout simplement qu'on à chaque début de niveau qui va m'intéresser genre parce que à chaque fin de programmation je vais faire un transfert à la map suivante alors d'ailleurs intelligemment je vais la renommer ma propriété le nom est bien on va l'appeler 001 ok on a la maison et est-ce que si j'ai fait le lier qu'est-ce que j'ai fait on avait dit celle-là tac et ensuite on va sélectionner l'université et on va faire ça ferme bien parce que j'avais fait clic droit donc tac et ensuite maintenant on va paramétrer l'event pour avoir quink event création d'or et on va voir s'il y a un truc et le droit on va faire commencer notre personnage ici new event non pas new event new quink event création set start position player et on va tester la map j'ai changé la scène pour que vous puissiez voir coucou vous voyez tout le temps ma tête et là normalement ouais vous allez voir le jeu alors je peux pas le mettre en plus grand allez c'est le moment de tester les touches sont simples c'est le fait directionnel x et espace dommage on sait pas paramétrer pour qu'on puisse passer en dessous mais c'est juste un défaut il va falloir peut-être que je change ça dans les passages alors voilà là ils mènent nulle part la porte mais voilà par contre il faut retirer le prix de la porte qui s'ouvre il faut mettre un autre effet ok alors edit event tu vois c'est un graphique en fait tu vois c'est paramétré comme un graphique mais c'est juste fixer turn turn right direction fix off turn left turn right control save switch on A il y a une deuxième page en A set move root player step forward tiens ça c'est pas bête play as a move transfer player et on va voir ça c'est quoi on est du temps cancel je vais rien toucher parce qu'en fait finalement c'était pas ça le problème ça doit être dans la première page play as a ok edit ok c'est ça qu'il faut supprimer ok c'est ça qu'il faut supprimer j'en profite pour tous les écouter parce que ça va être important pour la suite de la programmation mais par rapport au nom du truc je sais que certains c'est des attaques mais peut-être qu'on arrive à faire un bout d'un bras qui s'évapore c'est un autre truc qui bouge genre wind par exemple il n'y a pas wind il n'y a pas wind j'ai fait watar quand même plus 7 plus 7 plus plus on va avoir 4 4 7 On va voir avec cette scène. C'est déjà mieux. C'est juste l'esthétique. Ce n'est pas vraiment ça l'important. Là, on va programmer l'event le plus important. Je rechance deux scènes. Allez, c'est parti. Le jeu et les dialogues différents. Là, on va mettre un personnage Déjà, on va choisir. On va écrire « short choice ». OK. Donc, « short texte ». « Quelle homme as-tu choisi pour rejoindre ton armée ? » Je crois qu'il y a un « armée ». On va écrire « armée » avec un petit. Quel homme as-tu choisi pour rejoindre ton armée ? Je crois que c'est « anormal ». Je crois même que c'est « as ». On va supprimer et tirer comme ça. Je ne suis pas sûr. On va laisser « as » comme ça. Ce sera le genre de truc qu'on demandera à quelqu'un de corriger. Et là, on fait « short choice ». « When cancel ». Je crois que là, ça force à faire un choix. « When cancel », ça veut dire quand il y avait. Là, j'ai mis « branch ». Ce n'est pas les « choice ». Mais il n'y a pas beaucoup de « choice ». Et moi, ce que je vais voir, c'est si je peux paramétrer justement le « drop ». Genre juste pour voir parce que j'ai une idée de « drop ». « Short choice ». « Input ». « Control switch ». « Control variable ». « Conditional branch ». « Involvement change. Partie change. Gol. « Nae » 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 « Set » « Location » « Moumement, « Caractère » « Change Transparency » « Show Emotion » « Skaas » « Founded » « Green Team » « Flashими » « Shake » « White » « Short picture » « Rote » « Picture Recreuse » « Nae » « Set » « Sent Control. Battle Processing » « Shop Processing » Et là après il faut que je choisisse l'objet qu'ils achètent, il y a 20 objets, ensuite je peux aussi programmer des armes pour faire un truc d'armes, il y a 30 armes, je peux aussi faire des armures, ça c'est bien, je peux faire aussi des boucliers du coup, c'est que les boucliers c'est considéré comme une arme. Longs Mord, Long Spear, Long Bow, Letter Whip, Broads Mord, Iron Cloud, Mast, Trident, Bastards Mord, Ruppet, Battle Axe, Clémor, Albert, Fane, Flank, Berge, Cross, je peux aussi paramétrer les armes, il ne faut pas l'oublier. Ok, donc je peux ouvrir un magasin. C'est-à-dire qu'en gros si demain je vais faire le drop, tu vois, show shopping et je mets tout à zéro. Mais tu vois, j'aimerais bien faire des conditions d'objets. Attac, Porsche, Sanmi, ça veut dire quoi ? Achat seulement. Ok, je peux faire un premier magasin. C'est genre le premier magasin, c'est le loot de base et après je peux paramétrer peut-être une variable. Allez, on va voir les variables si j'arrive à comprendre comment ça marche. Troll variable. On va appeler la variable 1. Magasin niveau 1. Ok, j'ai une inspiration pour ça, mais je me garde du sujet. Donc, je continuerai ça dans un autre épisode. On va faire les choix classiques. Ça me fera déjà contrôler les variables du choix. Alors, on dit branche pour éviter. Choice 4, on va mettre, non, branche pour éviter. Alors, il s'appelait laisse speedo et naquire. laisse speedo et chef brigand et naquire. chef brigand et naquire. Ok. On va voir déjà si là, ça marche bien et si j'ai pas foiré, s'il n'y a pas des trucs à faire. Ah, j'ai oublié de faire un truc. Action bouton. On va prendre un cristal. On va prendre un cristal comme ça. Tiens. On va voir si là, je vais faire un cristal. On va voir si il peut fixer slower. Ce qui se passe si je mets random. Juste pour voir. Je vous change la fenêtre, ok il tourne, moi je voulais voir si je pouvais le faire tourner sur place, et je pense que je peux le faire tourner sur place, B ça montre le menu d'accord, quelle âme as-tu choisi pour rejoindre ton armée ? On va dire que j'ai choisi Espido et Chez le Brigand, ok, il s'éteint aussi, non on va laisser en fixer, de toute façon avec Cristal qui va le faire tourner, ça peut être trop bien, putain, je vais le faire tourner, non je suis con, ça va pas marcher, ça va pas marcher, je sais pas comment l'expliquer mais là j'ai été très bête, ça va passer au sein ? Je vais laisser fixer, je n'y arrive pas. À mon avis, il n'a pas été pensé par les programmeurs pour qu'on puisse faire ce que je voulais faire. Allez, on va commencer. Alors, en fait, je voulais juste paramétrer des dialogues. Alors déjà, on va choisir à quoi ressemblent les personnages et qui interviennent. Show texte. On commence. Graphique. On a acteur 1. Les gens qui sont dans Evil et People peuvent apparaître plusieurs fois. Alors, on va mettre les chefs brigands ici. Mais il faut que je revoie où est-ce que je m'étais arrêté dans l'histoire. Pour plonger dans le contexte, on va relire la scène avant que je passe. Et vous allez devoir suivre. Un cri était en train d'enlacer sa femme. Tu as bien fait de fuir. J'ai tellement eu peur de te perdre. C'est à cause de mon passé. Je suis désolé. Si elle apparut alors devant eux. Bonjour. Tu t'es bien débrouillé. Bien joué. Alors, c'était vous qui avez besoin d'un guerrier pour repousser les démons. Désolé de t'arracher à ta vie. Surtout que tu vas devoir suivre mes ordres sans pouvoir les contester. Si elle apparut. Embrochement. Quel amour a été choisi ? L'Espido et Naguir ? L'Espido et Chef Brigand ? Ou Chef Brigand et Naguir ? Ok. C'est ciel qui est apparue. Alors, ciel, on va lui mettre un spiritual. C'est un ange. On va voir les spirituels que j'ai. Un ange garçon. Un ange garçon. Il n'y a que des femmes. On va voir dans Evil, si je peux, dans... Et les Jedi peuvent apparaître plusieurs fois. On garde Evil pour les classes. En fait, les acteurs, ils vont représenter des classes. J'ai quoi dans Monster ? Monster, on va garder ça pour les démons. Voilà. On va voir dans People. Donc, il y a moyen de faire des trucs, mais il manque vraiment un visage spirituel masculin. C'est con, hein. Ça, on va dire, c'est ciel. Et après, celle qui fait le plus truc. Je suis connecté à internet. En fait, je vais voir s'il n'y a pas des... Comment ça s'appelle ? D'RPG Maker Sprite... Attends, Face Graphic, c'est ça ? Attendez, je regarde le nom. Face Graphic. Regardez ça. rpg Maker Vx, Face Graphic. Voilà, finit. Merci. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai trouvé un truc qui veut le faire. Il faut que j'en trouve un autre, parce qu'il y a un autre personnage, il s'appelle Hammer. Désolé, je ne vous montre pas, mais ce ne sera pas coupé au montage. Avancez un peu, les gars. Voilà, je n'ai plus de proposition. Si c'est bon, j'en ai un. Je prends les premiers qui correspondent. Ça va être dur à trouver. Il en a fait plein. C'est sur Pinterest. Il s'appelle comment ? The Storyteller. Ok. Il en a fait plein. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Il faut juste que je trouve comment faire ça. Je vais vous le montrer. Désolé, parce que j'étais concentré dans ma recherche. Ah bah non, c'est bon. Depuis tout à l'heure, vous voyez. Ok. Ok, c'est cool. Tac. On va cancel ça. Et cancel ça. Bon, c'est elle qui doit parler. Et alors, comment je fais pour le rajouter ? Ok. Déjà, ça va faire ok, parce que ça ne fait pas buggé. Je sais où j'en suis. Ok. Ça, je voulais vous mettre de la musique en fond, mais finalement, j'ai eu peur des droits d'auteur et j'avais lancé de la musique, mais en fait, ça n'a pas continué. Attendez, je vais voir si ça fait répéter. Ah ouais, ça fait répéter. J'avais rajouté plein de listes de lecture. Pas, n'ex behave. Bonsoir. Twilight. Je m'envoie. Je m'envoie. Ah voilà. J'ai un figu. C'est parti pour la programmation. On rentre dans le sujet, les gars. Ça commence la grosse programmation, le paradoxe. J'espère que vous avez utilisé, les gars. Sur RPG Maker VX, vous pouvez programmer votre propre jeu. Après ça, je vais vous montrer un combat à la fin de cet épisode. Le travail que ça demande, il est long. Il y a un mec qui a déjà fait un jeu avec RPG Maker VX. Vous pouvez télécharger RPG Maker VX sur votre console gratuitement et voir tout ce que les créateurs ont créé. Et moi, je vais faire partie de ces créateurs avec mon projet Until the End of Time. On fera des mises à jour souvent, les gars. Et vous allez rentrer dans un monde de choix, de possibilités infinies avec des scénarios qui vont être différents. Et je vais vous faire kiffer l'aventure comme ça, les gars. Et vous pouvez attendre et voir en lien le travail. J'essaierai de donner mon adresse mail. Et toutes les personnes qui souhaiteraient avoir le jeu, mettez-le en commentaire. Est-ce que je peux tester le jeu ? Et je vous envoie par mail mon jeu. Je ne sais pas comment il faut faire. Qu'est-ce que je dois exactement vous envoie pour que vous puissiez jouer ? Mais je vais faire mes tests. Les gars, je rentre dans la matrice. Je vais la briser en mille morceaux. Il a recréé pour moi-même. Je dis ça, mais je ne suis même pas sûr. Les visages y passent. J'imagine que je fais tout ça et là, gros fail. Les visages sont bonnes. Je suis un choice, non, je me suis trompé. Je suis désolé. Je vais me concentrer sur la programmation de mon jeu. J'ai enchéné Angel à mes côtés et la tête. Eh bien, c'est proposé comme un morceau. Osé monter le morceau. J'ai craché les crocs. Voici Angel. Bon, bref, c'est pas grave. Votre sa grande gueule. Faudrait que j'aille chercher chez l'autre cap un personnage. Et je suis décidé, je vais faire le naufrage. Non, évitez. Je reviens, je vais l'éviter. Et toi, tu ne pouvais qu'éviter de te faire envoûter. Là, je suis pareil. Ça va lancer la quête. Je suis désolé, les gars. Faudra suivre ce putain de bordel. Sigma signale dans les parages. Comme d'hab, j'appelle l'orage. Et j'envoie la putain de vague. C'est moi qui crée tous vos putains de vibes. Je suis dans la secret, toi. Je n'ai pas le time. Là, je suis posé. Et je vais oser rendre le ciel noir. Encore une fois, quand tu serais énervé. Les nuages deviennent inquiétants. Je les ai engagés pour surveiller qui voulait me traquer. Et... Non, ça bug. Ça bug. On va voir si l'autre, ça bug pas. On va voir si l'autre, ça bug pas. Non, lui aussi, il est gros. Ça, c'est pas trop grave en soi. Parce que je peux faire un truc tout con. Regardez ça. On va voir si l'autre, ça budgeting de nouveau. On va voir si l'autre, ça met en soi. On va voir si l'âme de très proche. On va voir si l'autre, ça commence à take. Ça dit zurück. On va voir si l'autre, ça uma chose. On va voir si elle défil miles noires. Et on va voir si l'on psychological juillet. On va voir si l'autre et on va voir si elle défil SewPeで. Je l'ai fait à l'enrache. C'est déjà mieux, on voit le visage. On voit le visage, l'expression, c'est important. Là, c'est trop petit. Je retéléchargerai un autre truc. Ce n'est pas important. Je peux montrer à quoi il ressemble. On va le copier. Il le dit au 3. Là, je voulais voir. Là, il faut peut-être une condition. On a fait le choix. Je paramètre par la condition. Attends, à moins que je l'active. J'active l'interrupteur. Contrôle switch. Single, c'est quoi ça ? Ça veut dire quoi ? Je regarde sur Google Trad. Je regarde Modra, je suis une petite Aug Але. OK. C'est quoi, j'ai un petit peu. C'est pas pour la cuisine. Sous-titrage.... C'était quoi déjà le mois ? Grouper, switch à single, on va le garder, je ne sais plus pourquoi je l'ai fait, on va jouer sur le 2, il faut lui donner un nom, name, laisse et la guire. Parce qu'en fait, il faut que je m'entraîne avec les conditions, je vais juste l'activer, j'en aurais peut-être pas besoin, l'activer c'est tout, c'est pour le futur du programme, laissez la guire, on va faire parler la guire, non, ok, vas-y, j'accorde, je valide. Là j'ai écouté une voix dans ma tête. Il ne faut pas qu'il le crie. Je suis le texte. C'est l'autorité des anges sur les mortels. Soyez déjà heureux que l'on vous ait épargné le fait que nature, voyage dans le monde des âmes. Mortel, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Je vais m'inspirer de ma psychose, les frères, on va la partager, je vais en faire une œuvre d'or, vous allez voir. Le prochain projet de Garden of Madness, on va faire pareil, on va programmer sur un pg maker l'histoire, on va faire un jeu, il ne sera pas le produit final, tu vois. On va kiffer l'univers. C'est l'univers. C'est l'autorité des gens sur le mortel. Soyez déjà heureux que l'on vous ait épargné un dur voyage dans le monde des âmes. Et là, on va faire parler d'ess. Il faut que j'y trouve une autre dégaine. On va garder cette tête. On va juste rajouter leur nom au début. Vous n'êtes pas frères les gars. Ils veulent jouer un rôle genre c'est trois frères bandits, mais ils ne sont pas frères. Ils sont rencontrés en point de route. Qu'est-ce qu'on fait en interrogation ? On va mettre en dessous. Le shape n'est même pas là. On va voir qu'est-ce qu'il va donner. Ça passe pour moi. Un peu à l'écran. Un peu à l'écran. Mon choix de texte. Le shape n'est même pas là. Vu que ça n'a pas écrit, je ne peux pas en relire. OK. Attendez, un cancel. alors bon on est aussi désolé tu vas devoir travailler avec ceux qui s'en sont pris à vous que vous nous avez que vous nous avez fait que vous nous calme que nous vous avez fait qu'avez vous fait je crois que je vais devoir dire ça parce que moi je suis pas sûr que c'est comme ça que ça s'écrit enfin ça j'ai envie de rajouter le prénom du mec qui parle j'avais pas pensé à ce style mais en réalité c'est important la guille 2.1 que vous fait la j'ai mis de J'ai une bête d'idées les gars Et après on va le tester Je vais le programmer vite fait comme ça Je cherche cancel parce que je suis censé modifier Je ne suis pas censé écrire Ah non c'est vrai Ah j'ai oublié Essayons de fuir Donc c'est dans Evil Nagir Essayons De fuir Et là il y avait Normalement il y a Event Mais je ne sais pas ce que c'est Call Common Event Je ne sais pas c'est quoi les Event Il faut que je me renseigne On va continuer Common Event Ok Event c'est en gros une ligne de programmation Et moi je peux mettre des boosts Et des trucs comme ça Et des trucs Genre Je peux faire un Common Event Genre prêt Pour faire un Passif Ou un truc Passif Tu sais Genre Donner Faire un truc en parallèle Tu vois Qui Je fais Tu vois Genre Qui fait un truc Je peux faire plein de programmation Genre je peux faire mon jeu Comme je l'imagine Avec RPG Maker BX Et c'est un truc de ouf Que j'ai La logique de programmation Qui sont en train de se réveiller Et j'ai pas besoin d'un Common Event J'ai besoin d'activer Un interrupteur C'est tout Control Switch Single Lequel Laisser la Gear On va prendre le troisième La Gear Fuit On Et là on va créer On va créer ici Graphique Evil Grigant Comme ça Except Custom Move Root Move Away From Player Je vais voir si c'est Concept Change Et on teste ça Ah ouais faut d'abord que je active la fenêtre Ah Non Déjà la vitesse Me plaît pas Le switch La Gear Fuit Et on Allez c'est parti Test Alors déjà on va vérifier Laissez ce qu'il d'eau Voilà Il dit ça Qu'est-ce qu'il se passe Si Il se passe rien si je suis laissé La Gear Bon désolé Tu vas devoir travailler avec ceux qui sont sont pris à vous La Gear Qu'avez-vous fait Impossible de ne pas écouter vos ordres C'est l'autorité des anges sur les mortels Soyez déjà heureux que l'on vous ait épargné un dur voyage dans le monde des âmes Laisse qu'est-ce qu'on fait Le chef n'est même pas là La Gear Essayons de fuir Ok maintenant il faut que je le programme une action avec lui Si tu arrives à le rattraper Et on voit ça continue Le dialogue du 1 Tu vois Il faut qu'il y ait une action qui soit paramétrée On va faire parler L'ange Elle Vous pensiez Vraiment Pouvoir Fuir Un ange Je ne sais plus Je ne sais pas Il faut d'entre vous On s'en fout En vrai J'aime bien ce dialogue Qu'est-ce qu'on va faire ? Ils vont nous torturer pour le plaisir Qu'est-ce qu'on va faire ? Ils vont nous torturer pour le plaisir On va faire apparaître On va faire parler ciel On n'a pas besoin de la faire apparaître sur la map On va se concentrer Show texte J'avais déjà choisi End again pour elle C'est dans spiritual C'était elle C'est dans spiritual Ciel Ciel Mais non Voyons Vous allez Juste Devoir Nous Aider A vaincre Les démons C'est une mission Très honorable Ok Ok Preview Je vais voir à combien de temps de vidéo je suis Ok 49 Ah je suis désolé les gars J'ai voulu changer la scène C'est sensiblement la même C'est nouveau On va Au 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 Et attendez ! Je suis en train de bugger sur une réflexion, mais on l'a attrapé, mais genre, qu'est-ce qu'il dit ? Comment dire ? On l'a attrapé, mais bref. Je ne sais pas comment programmer, qu'il ne court plus, mais en fait, j'ai compris. Je vais juste activer un interrupteur. Je vais l'appeler NaguiRattrapé. New Event Page, Switch, NaguiRattrapé. Je vais faire en sorte que Jala continue, mais je vais voir si ça le change. Je vais tester, voir si ça le change. C'est parti. C'est parti. 1 1 1 C'est parti. Là, j'ai oublié de le paramétrer. Là, j'ai oublié de le paramétrer. Je vais en faire un épisode 2 tout de suite derrière parce que très sincèrement, je kiffe ce concept. Là, on commence à créer quelque chose. Vous avez vu qu'en une heure de travail, on a pu faire quand même quelque chose d'assez sympathique. Et là, c'est qu'une seule des premières possibilités. Là, il faut que je réfléchisse un peu à l'histoire, voir un peu ce qu'ils racontent, que ce ne soit pas juste du truc. Et voir après, plus tard, ce que je fais de l'interrupteur de Aguirre Speedo. Il va falloir que je les rajoute à l'équipe à la fin de tout cet événement. Je vais faire une grande page à la fin du dernier événement du dialogue. À la fin du choix du dialogue, le cristal, il va dans le programme du cristal après les choix et toutes les possibilités. Et tous les interrupteurs qui ont été activés ou pas activés parce qu'après, il va y avoir encore des réponses. Je vais creuser encore plus loin. En fait, c'est ça. Eux, ils vont poser des questions sur le monde des morts. En fait, c'était ça mon idée. Ils vont poser plein de questions. Et là, le joueur, il va avoir le droit de choisir. Et je vais faire quatre possibilités, quatre phrases. Il faut que je vois aussi comment on fait pour ne pas annuler un choix. Tu vois, pour que le joueur soit forcé de faire un choix. Qu'il n'y a pas de cancel. Tu vois, que ce soit dans les branches. Tu vois, qu'il soit obligé de faire un choix. J'ai vraiment prévu de faire du lourd. Alors là, c'est une petite introduction. En fait, cette vidéo, j'avais surtout envie de la faire pour vous montrer RQJMKRVX. Les gars, c'est facile de télécharger RQJMKRVX. Vous allez vous taper sur Google RQJMKRVX. Vous le téléchargez. Vous avez 30 jours d'essai gratuit. Moi, il me reste encore 26 jours. 30 jours d'essai gratuit. Et ensuite, vous l'installez. Et c'est juste, ça va déconner. Au bout d'un moment, ça va vous demander d'installer RPGMKRVXRTP. Ça n'a pas marché. Quand vous allez avoir envie de lancer RPGMKRVX, ça va vous dire que RPGMKRVXRTP n'est pas installé. Ce n'est pas grave, les gars. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est taper justement le nom du logiciel qui manque. Donc, RPGMKRVXRTP. Et vous allez trouver un lien de téléchargement sur un installeur qui marche et qui permet de faire lancer l'application. Les gars, moi, je vous encourage fortement à faire des RPGMKRVX. Parce que RPGMKRVX, c'est kiffant. Tu peux faire plein de trucs et tout. Et là, les gars, on est en train de paramétrer un jeu, les gars. Et si vous allez voir l'aventure mail qui est forte, par contre, c'est long, les gars. Mais il y aura plein de possibilités. On va bien s'arrêter quand j'aurai fini les possibilités de dialogue du 1. On va réfléchir au 2. Et donc, du coup, là, j'ai juste envie de réfléchir un peu au dialogue plutôt que d'être là, bugué et tout. Pour un peu voir quoi ça axe. Mais on va revenir plus tard. Je fais juste une petite pause. Allez, à la prochaine pour une prochaine vidéo, les gars.